Le 10 février dernier, Pierre Palmade a provoqué un grave accident de la route. L'humoriste se trouvait au volant de sa voiture lorsqu'il s'est déporté sur la voie de gauche et a percuté le véhicule qui arrivait en face. Une tragédie qui a fait trois victimes, marquée à vie. Quelques jours après le drame, l'un de ses anciens amants, Jérémy Bellet, avait accepté de s'exprimer sur le plateau de Touche pas à mon poste pour livrer quelques confidences sur le comportement de Pierre Palmade. Il avait ainsi révélé que le comédien de 55 ans était très gentil en journée, mais lorsque la nuit arrivait, il pouvait devenir un véritable démon. Je lui ai dit, il faut ralentir, parce qu'un jour, ça se tuera. Il y a des fois où il allait mal, et je lui ai dit. Si y est-il un clown triste, et je lui ai toujours dit, la drogue, l'alcool et la cocaïne, ça te tuera, avait-il déclaré. Tandis que Pierre Palmade se trouve toujours à l'hôpital où il a été placé sous contrôle judiciaire, Jérémy Bellet a souhaité lui adresser une lettre pour mieux tourner la page. Une missive dont est venu parler le jeune homme ce jeudi 20 avril dans TPMP. L'occasion également pour lui de confier qu'il regrettait le déferlement de critiques dont il est la cible depuis qu'il s'est exprimé sur son histoire d'amour avec Pierre Palmade. Je me suis retrouvé du jour au lendemain comme dans un tourbillon. J'ai peut-être été maladroit, a-t-il estimé. Mais ses propos n'ont pas été du goût de Bernard Montiel, qui a alors laissé exploser sa colère. Bernard Montiel, on dirait la veuve éplorée si est-il marrant parce que quand on vous écoute, on dirait que si est-il vous la victime, a réagi le chroniqueur, avant d'ajouter, si est-il quand même vous qui vous êtes exposé. Moi je sais pas mais quand on aime quelqu'un, on ne s'expose pas comme ça. On vous écoute, là on dirait la veuve éplorée. Et si est-il assez terrible ? Moi, ça me choque votre comportement, je vous assure. Moi ça me choque énormément ce que vous faites là. Et de conclure, parce que c'est allé comme ça, l'affaire est déjà douloureuse, il y a effectivement des familles qui souffrent, il y a eu un drame épouvantable, Pierre vit aussi un drame épouvantable. Et vous, vous êtes là, vous parlez, vous exposez des lettres. Si, est-il dur ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501